Avant tout, quand j'ai eu cette idée-là, je ne suis pas du tout passé par le concept littéraire, que je connaissais assez peu, mais ce qui m'a tilté, c'est que ce concept-là avait été adapté en BD, par des dessinateurs français, des pouvoirs de fonds dessinés potentiels, et qui avaient eu cette idée-là justement de dessiner une case, de la passer à leur voisin, qui dessinaient la case avant, la case après, et en fait, j'avais été vraiment époustouflé de voir à quel point l'histoire changeait, se modifiait et devenait quelque chose d'assez extraordinaire, en fait, à partir de juste une seule image. Donc l'idée, finalement, c'était de se dire, si ça marche en BD, on ne va pas se rajouter des petites bulles, mais ça devrait fonctionner aussi en photo. Par rapport à nos photos, en fait, on est parti d'une photo de départ, puis on a travaillé trois par trois, donc la première personne donnait la première photo et passait cette photo à une autre personne qui ne l'avait jamais vue, et l'autre personne avait raconté ce qui se passait avant et ce qui se passait après, et cette deuxième personne passait toute la série des trois photos à une troisième personne qui racontait ce qui se passait avant, après, après, et enfin, vraiment à la fin de l'histoire. Donc on a vraiment raconté comme ça toute une histoire à partir de quelque chose. Donc au départ, la première personne avait une idée de départ sur qu'est-ce que ça pourrait devenir, et puis finalement, au fil du temps, on s'est rendu compte que ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. En fait, c'est des jeux littéraires à la base qu'il y a des surréalistes. Donc oui, il y a un dénominateur commun, c'est tous ces petits jeux-là qu'ont créé des surréalistes. Et nous, ce qu'on s'est dit, en fait, c'est finalement, ces jeux-là ont été appliqués un petit peu dans la BD, dans la littérature, mais en photo, on n'attrape pas de choses là-dessus. Donc on s'est dit, hey, ce serait peut-être intéressant, finalement, de partir un projet là-dessus. On ne sait pas où ça va nous mener. On n'avait aucune idée si on allait réussir à le faire après. C'est pas grave. Mais finalement, ça a été quelque chose d'intéresse. Quand la première photo est vraiment une mise en scène, on s'est rendu compte que l'ensemble de la série était vraiment très mise en scène, alors qu'il y en a d'autres qui étaient plus naturels. Mais c'est vraiment variable, selon la photo. Ça dépend du degré de complexité aussi. Comme tu disais, finalement, la dernière personne sur trop va devoir faire quatre photos. Et faire quatre photos, ça suppose avoir une idée quand même déjà bien construite. C'est difficile d'aller dans la rue et de trouver quatre sujets qui soient très similaires, finalement. C'est vrai que dans ce cas-là, on peut tous faire appel à la composition. En fait, c'est le photographe lui-même qui s'est mis en scène. Il avait l'idée de partir sur les petits délits de, entre guillemets, la vie quotidienne. Et puis, j'étais avec lui à ce moment-là quand il a pris la photo. Je n'ai pas du tout touché à l'appareil photo. C'est lui qui a tout fait. Et puis, c'est ça. On a cherché un endroit avec des tags. On avait dans l'idée de faire un tag. Ce n'est pas vraiment un tag. C'est de la colle en banque. Il s'est mis, on a attendu la bonne lumière. On a attendu qu'il n'y ait pas trop de façons. En tout cas, que tout l'environnement soit bon. Et puis, il a appuyé sur le déclencheur. Il s'est dépêché de se mettre en place. Il s'est dépêché de se mettre en place.